Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà pour la deuxième partie du zoo. Donc maintenant ça va être un petit peu plus technique, beaucoup plus concret à présenter. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment le plein pouvoir de faire ce que j'ai envie pour une fois. Donc me voilà dans mon petit véhicule, je vais essayer de faire rapidement le tour du zoo. Parce que la première mission qu'ils m'ordonnent de faire, parce que je suis dans le premier chapitre, je ne suis pas non plus en création mode libre. Parce que bien sûr c'est une démo que j'ai téléchargée sur Xbox One. Vous aussi vous avez la possibilité de pouvoir la télécharger si vous avez envie de la tester. Ce qu'il faudra faire c'est aller dans votre moteur de recherche et taper démo ou dire à votre kinet, rechercher démo. Et après vous allez trouver 4 démo, donc il y a le zoo, il y a FIFA, il y a un jeu d'NBA, et après je crois qu'il y a un autre jeu, je ne sais plus exactement c'est lequel. Donc là désolé j'ai l'Alzheimer qui s'est propagé dans mon cerveau. Non je ne sais plus. Donc voilà, la première chose qu'il faudra faire c'est nourrir la girafe. Je taquine, ce n'est pas la nourrir, c'est ce que j'ai cru au début. C'est lui mettre un petit peu plus de compagnie. Parce que la pauvre elle est tout seule. Donc bien sûr K2 c'est toujours plus intéressant. Donc essayez de ne pas vous tromper, prenez bien sûr la même girafe de la même zone, parce qu'il y a beaucoup de girafes assez différentes qu'on va débloquer au fur et à mesure des niveaux qu'on va accueillir. C'est vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, c'est vraiment très ludique. Et question graphiquement, j'étais tellement surpris, c'est comme je vous l'expliquais dans la première partie, j'en pouvais plus, j'étais tellement bluffé. Donc ici vous avez vu, la girafe s'adapte mieux à la prairie, à la savane, aux forêts tempérées, etc. Donc après c'est à vous de bien sûr pouvoir prendre l'environnement le plus appropice pour son évolution. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez mettre une girafe, ça va vous coûter aussi de l'argent. Mais ça va vous faire augmenter du public. Et le public, bien sûr, s'il augmente, regardez bien comment il est en train de monter tout en haut à droite. Il est passé de 500 à 800. Et vos finances vont augmenter aussi. Il faut savoir que dans le zoo, il n'y a pas de toilette. Donc après les bâtiments, il faudra cliquer dessus et installer des toilettes. Vous avez la possibilité de changer ce que vous avez envie. Si vous avez par exemple envie de changer tel endroit ou tel endroit, vous avez la possibilité de les gommer. Mais bien sûr, si vous prenez des infrastructures où il y a déjà des animaux dessus, il y a une chance sur deux que vous allez effacer l'environnement et les animaux dessus. Donc faites quand même attention de pouvoir ne pas faire n'importe quoi. Donc je pense que pour ça il y a un bâtiment de déplacement ou je ne sais plus trop quoi. Donc à chaque fois que vous allez avancer, vous allez débloquer des niveaux, bien sûr comme ceux-là. Niveau 5, niveau 6, niveau 10, niveau 15, niveau 20. Après je ne sais pas jusqu'à combien ça monte parce que je ne me suis pas non plus penché pendant des heures. J'ai juste joué une heure ou deux. Et à partir de ce moment-là, dès que vous allez augmenter les niveaux, ça va vous donner des choses beaucoup plus intéressantes à débloquer. Après, ce n'est pas parce que forcément le niveau est grand que l'amélioration est meilleure. Faites quand même attention à ça. Ce n'est pas comme on le croit d'habitude en fait. Plus c'est élevé, mieux c'est. Et bien non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le zoo en général. Donc vous voyez, je peux par exemple effacer ça, je peux faire ça ou je peux faire ceci. Donc les éléphants, il y a un petit problème avec, c'est qu'ils sont soit affamés, comme le petit téléphonto là. Et il me fait trop rigoler le petit man. Allez, viens ici. Allez petit farceur, tu viens ? Viens prendre banane. Allez, viens prendre banane. Ah, tu veux ? Ah, il arrive, il arrive. Il va venir prendre ma banane. Ah, il est là, il est là. Non, j'ai trouvé ça tellement mignon, c'est que je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas le présenter sur ma chaîne ? Peu importe après les avis, s'il y en a qui aiment ou ils n'aiment pas. Moi, personnellement, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait triper. C'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas vous le présentez à vos enfants ? Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant de présenter ce jeu là que de présenter des jeux de guerre. A vous de savoir quel chemin que votre enfant voudrait qu'il emprunte. Non mais, voilà, sérieusement, si vous voulez vraiment divertir des enfants très jeunes, graphiquement, mais vous allez les rester, ils vont rester scotchés devant l'écran. Et je vous assure, même vous, dès que vous allez l'installer, vous allez faire waouh, c'est super beau. Et par contre, c'est super cher, il coûte 70 euros, donc quand même, c'est un jeu, c'est le jeu le moins lourd sur la Xbox One. Parce que même un FIFA 2014 fait 8, 8 gigas, je ne sais plus combien, et que celui-là, il ne fait que 3 gigas, il fait 2 gigas, 83 mégaoctets. Donc, ça reste quand même quelque chose qui se télécharge très rapidement, mais qui coûte quand même cher, qui coûte 70 euros, 69, donc ça fait 70 pour moi, désolé. Je rajoute 1 euro, ça fait 70. Mais voilà, c'est pour vous dire, ça reste quand même des jeux très très chers. Ils auraient dû le mettre à 40, mais après, je ne connais pas encore techniquement tous les améliorations qu'on peut débloquer. Donc, peut-être que ça vaut largement le coup du prix, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même complet. Et pour le peu que j'ai pu tester, comme là, vous voyez, en fait, on est en train de le tester en live. Et je trouve qu'il y a déjà pas mal de petites possibilités, regardez, c'est un truc de fou. Je peux prendre les lions de telle race, de telle origine, ça c'est les lions asiatiques. Donc, bien sûr, ils se développent beaucoup plus dans une forêt tropicale. Parce qu'au début, j'ai fait une petite boulette, c'est que je les ai mis dans la savane, ce qui était un petit peu plus logique pour moi. Parce que c'est généralement dans le Kenya, etc., il y a un parc naturel qu'on peut les trouver. Mais là, je me suis un petit peu étonné, c'est qu'ils sont beaucoup mieux adaptés dans un climat tropical. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, mais attends, je vais essayer de leur faire ça. Et il y a quelques petites choses que vous pouvez faire aussi. Aménager des infrastructures à côté. Donc, mettre des objets, mettre des animaux de compagnie. Donc là, je suis obligé de lui mettre une femelle. Donc, vous voyez, il y a du Sénégal, il y a trop de possibilités. Donc, désolé si je parle très vite, c'est que j'ai tellement de choses à vous dire, en fait. C'est pour ça que je blablabla blate un peu trop, là. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, vos avis m'intéressent. Donc, n'hésitez pas, ça ne coûte rien du tout. C'est laisser vos impressions. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu moins intéressant ? Donnez-moi vraiment vos avis. Donc après, ne vous forcez pas non plus à me dire des choses que j'ai envie de les entendre. Donnez-moi vraiment votre avis. Peu importe, après, si vous êtes d'accord, vous êtes contre mon avis. Après, on a tous des opinions assez différentes ou tranchées sur des questions assez pertinentes sur ce genre de choses. Donc là, voilà. Les petits jeux aussi que j'ai pu débloquer, ça, ça m'a fait trop rigoler. C'est qu'on a pas mal de petites roulettes. On a des grattoires. On a quoi ? On a des petits obstacles, des petits parcours. Franchement, ce n'est pas impressionnant. Et à chaque fois que vous voulez, par exemple, débloquer un sac de frappe ou quelque chose de soi, ce qui va se passer, c'est que pas un sac de frappe, mais des améliorations avec le petit logo. Le laboratoire, ça va juste prendre un petit peu de temps de recherche pour pouvoir trouver ce genre de petites infrastructures. Et après, vous l'avez à l'endroit voulu. Regardez bien la livraison. Pour l'instant, mon cirque, il se porte plutôt bien. Mon cirque, Bodhi, tais-toi. Mon zoo, il se porte plutôt bien. Pourquoi ? Parce que l'argent que j'ai en haut à gauche monte et les visiteurs montent aussi. Vous allez voir, tout ça, je vais essayer de le faire changer. Ce n'est pas forcément un gameplay pour montrer que j'arrive à gérer un zoo. C'est plus pour vous montrer les combinaisons possibles. Toutes les choses qu'on peut faire, toutes les choses qui sont à améliorer. Par exemple, quels sont les animaux qu'on pourra débloquer ? Quels sont les petits changements ? Quelles sont les choses qu'on pourra faire ? Tout ça, je vais essayer de le montrer très rapidement dans cette vidéo qui dure 21 minutes ou 22, je ne sais plus. C'est pour ça, vous voyez, je suis obligé de blablabla très vite. Donc là, je passe au mode créateur. Et au mode créateur, vous avez cette possibilité aussi de pouvoir modifier l'environnement, déplacer les poubelles, les arbres, ce que vous avez envie. Regardez, je peux même changer tout simplement les pavés, les allées. Voilà, ça a changé. On peut changer les murs, on peut changer les bancs, les poubelles, les arbres aussi, bien sûr. Si vous voulez prendre des arbres de notre climat, c'est techniquement possible. Vous voyez, il y a trop de choses qu'on peut faire. On peut aussi rendre les objets aléatoires. Regardez, les petits murets. Vous ne trouvez pas ça beau, franchement ? Vous faites ce que vous avez envie dans votre zoo. Après, vous avez cette possibilité aussi de pouvoir le partager avec vos amis. Regardez, je suis bluffé, perso. J'ai l'habitude de présenter tout le temps des jeux de guerre ou des jeux d'aventure. Mais là, regardez, même un jeu comme ça assez ludique, moi j'apprécie vraiment beaucoup. Moi, ce qui est bien sur ma chaîne, c'est que j'ai un public qui n'est pas forcément tabou. C'est que j'ai réussi à développer un public multi-gaming. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. C'est des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui ont la curiosité de regarder un petit peu les nouveautés qui sortent ou les choses qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir voir. Et c'est ça qui me fait plaisir de pouvoir leur présenter tout ce genre de contenu. Il y a d'autres chaînes qui ne peuvent pas se le permettre. C'est qu'ils ont un jeu attitré. Et malheureusement, leur public ne les suivra pas dans ce genre d'aventure. Moi, je n'ai pas forcément cette contrainte. Et c'est ça qui me fait plaisir d'avoir ma liberté de pouvoir présenter beaucoup de choses sans que les gens puissent critiquer ce genre de jeu. Parce que beaucoup de sceptiques diront que c'est un jeu pour les enfants. C'est un jeu un petit peu con ou c'est un jeu je ne sais pas trop quoi. Mais pour ma part, je trouve quand même que ça reste ludique. Ça reste quand même quelque chose d'instructif aussi. Et ça reste très sympa à regarder et à développer. Après, il faut se poser un petit peu le cerveau parce que ça reste quand même un jeu de gestion. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au pif. Donc là, pour l'instant, je mets un petit peu les infrastructures n'importe comment. Mais si je voudrais vraiment développer le zoo pleinement de sa capacité, à partir de ce moment-là, il faudrait que je me creuse un petit peu plus la tête pour voir un petit peu les finances. Quelles sont mes dépenses ? Quelles sont mes rentrées d'argent ? Quelles sont par exemple les aménagements qui coûtent le plus cher ? Quelles sont par exemple les choses qui rapportent le plus ? A quel endroit stratégique il faut les placer ? Est-ce que tel spectacle à telle heure va être bien ? Ah non, je vous le dis, c'est très complexe. Voilà, niveau 6, vous avez la possibilité de débloquer par exemple des tigres, des singes. Mais à chaque fois, ça coûte très cher. C'est pour ça que je n'ai pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir tout présenter dans cette vidéo. Bien sûr, si j'aurai le jeu, je passerai un petit peu plus de temps pour pouvoir le présenter. C'est sûr que je vous présenterai des gameplays super monstrueux. Mais bien sûr, il faut passer du temps. Et comme j'expliquais, j'ai juste passé une lumière 40 minutes. Et là, c'est tout simplement une vidéo que je voulais partager avec vous pour vous montrer les petites choses qui sont présentes dans ce zoo. Et pour ceux qui me connaissent, ils connaissent vraiment mon rythme de travail. Donc ils savent que je n'ai pas forcément le temps de pouvoir m'attarder sur un jeu vidéo. C'est pour ça, dès que je le fais, je passe la note, etc. Donc ça me demande beaucoup de vitesse et de turbo. Donc là, qu'est-ce que je peux aménager ici ? Regardez, je peux aussi mettre pas mal de petites décorations. Je peux mettre des bâtiments, des soigneurs. Au début, je préfère un petit peu privilégier tout ce qui est propreté. Pourquoi ? Parce que si mon parc, mon zoo est propre, il y aura plus de clients qui vont être intéressés pour voir où se balader dans les avenues assez propres. Et si ça commence à devenir sale, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont fuir, ils vont dire, ce zoo-là, il est super mal géré, il est sale, c'est pas intéressant. Donc bien sûr, si vous mettez ce genre d'infrastructure, ne faites pas la chronique que j'ai fait au début. Parce que je l'ai installé, je me suis dit, mais merde, comment ça se fait que c'est tout le temps sale, mon parc ? J'ai quand même mis un truc d'entretien, mais ça n'a pas forcément marché. Je n'avais pas engagé des personnes nécessaires pour pouvoir faire le ménage, le personnel plutôt. Donc je n'avais pas engagé de personnel, donc je me suis dit, merde ! Et il coûte très cher le personnel. Plus vous en avez, plus là, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre un petit peu, vous doulurez, vous allez dire, merde, il ne faut pas que j'en mette trop. Pourquoi ? Parce que si je commence à trop mettre de personnel et je n'ai pas assez de clients ou je n'ai pas assez d'animaux rentables, ça va être très rapidement la courbe qui va descendre vers le bas. Et à partir de ce moment-là, vous allez dire, ah ouais, le zoo, il est quand même compliqué à gérer. Donc les décorations, les montagnes, les prairies, la savane, la toura, les rochers, vous avez les trucs, les arbres tropicales. Il y a pas mal de trucs qui vont se débloquer en fonction des niveaux aussi, comme vous avez pu voir. Bassin tropical fait 12, donc c'est immense par contre, ce que vous avez comme possibilité. Donc là, vous voyez, en fait, je dirais que 20% de la capacité de la carte, c'est maintenant, et il reste encore 80% à mettre. Donc imaginez-vous, la balade, comment elle peut être monstrueuse. Plus le zoo sera grand, plus je pense que ça va être impressionnant, les infrastructures que vous pourrez mettre dessus. C'est super bien, hein ! Parce que forcément, des jeux comme ça, vous ne les trouverez pas forcément sur YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre la peine de le faire, peut-être. Mais ce ne sera pas forcément des YouTubers assez connus qui prendront le risque de mettre ça sur leur chaîne pour ne pas discréditer ou je ne sais pas ce qui passe par leur tête. Parce qu'ils pensent en mettant un jeu comme ça, que ça y est, tout de suite, que leur public va leur siffler ou va leur huer. Tout dépend bien sûr du public qu'ils ont. Moi, je n'ai pas cette jeune, je ne me prends pas la tête. Et là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très ludique. Bien sûr, si vous avez des enfants, vous avez envie de bien rigoler avec eux. Vous avez tout simplement, sur ce genre de petite animation, si bien sûr, vous avez la possibilité d'y passer, parce que je suis assez bloqué par les bancs. Et après, ce que vous faites, c'est vous activer la petite cinématique. Allez, regardez bien. Ce n'est pas sympa, ça ? Non, je vous dis, franchement, c'est super marrant. Papa, viens voir. Regarde ce que papa y fait. Regarde ce que maman, elle fait. Ça peut être sympa pour vos enfants. Après, je n'ai pas forcément d'enfants, pour ma part. Mais j'étais animateur avec des enfants, donc je sais ce qu'ils apprécient. Dès que j'étais plus jeune, bien sûr. Dès que j'avais 18 ans, jusqu'à mes 21 ans, j'étais animateur dans les centres aérés. Donc je sais ce que les enfants apprécient le plus. Et c'est ce genre de petite interaction assez sympa, etc. Donc voilà, niveau 7. J'ai commencé à développer pas mal de petites choses, beaucoup plus intéressantes, mais qui coûtent très cher. Donc ici, vous avez les inspecteurs du zoo qui vont arriver, qui vont inspecter les animaux pour voir dans quel état ils sont. Est-ce que mon zoo se porte bien, etc. Donc voilà. Regardez, là, je suis en train de zoomer. C'est la petite fontaine que j'ai acheté. Eh, c'est pas beau. Franchement, est-ce que c'est pas beau ? J'ai été bluffé. Graphiquement, j'en peux plus. Il est super bien développé. Si c'est ça, les jeux d'Xbox One, la première génération, parce que bien sûr, c'est la première génération de jeux vidéo qui vient de sortir. Et il faut savoir que si vous vous rappelez un petit peu de l'évolution sur les anciennes consoles, à l'époque, dès que la PlayStation ou la Xbox 360 étaient sortis, les jeux étaient bien faits, mais deux, trois ans plus tard, étaient extrêmement bien faits graphiquement. Donc imaginez-vous maintenant comment c'est développé. C'est super bien, c'est bien propre. J'imagine pas ce que ça va être dans trois, quatre ans, les jeux sur les nouvelles générations. Après, il y a des choses qui vont être super bien développées, super... Waouh ! Ça vaudra vraiment le détour. Ce qui est chiant à chaque fois, dès que vous voulez améliorer, c'est ce genre d'attente que vous devez attendre, une minute, une minute cinquante, trente secondes. Et si bien sûr, vous avez perdu l'endroit ou l'amélioration que vous avez acheté, creusez-vous la tête pour la retrouver. Donc je voulais tout améliorer, mais vraiment tout. Mais après, il y a la contrainte du temps, il y a la contrainte de la finance. Dès que j'ai vu mes finances chuter, là, je me suis dit non, c'est pas vrai. Là, je vais commencer à être mal au point. Je voulais comparer si j'avais déjà installé ce genre d'infrastructure. Et bah, visiblement non. Voilà, on va la positionner ici. Donc les clients les apprécient particulièrement en manger, ce qui est logique. Par contre, il y a une limitation de visite. Comme vous pouvez voir, en fait, la petite courbe juste en bas des dollars et du set. Elle arrive au niveau du set, du milieu. Bah, cette courbe-là, c'est le maximum de visiteurs. Donc je pense que vous avez un potentiel de 5000 visiteurs. Après, je ne sais pas s'il y a une limite fixe ou ça peut être très aléatoire. Mais pour attirer, par exemple, un grand public, il y a plusieurs façons de l'attirer. Vous faites soit de la publicité, soit vous mettez beaucoup d'animaux. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Mais bien sûr, il faut promouvoir votre zoo aussi. Il faut faire de la pub, il faut mettre des tracts, il faut envoyer des e-mails. Ah non, mais ils ont bien pensé. Donc ça, c'est le petit téléphonto. Donc ça, c'est les petits trucs. Non, il y a pas mal de petites choses aussi qu'on pourrait débloquer et regarder bien. Mais par contre, les niveaux, c'est un foulant. Dès que je vois les niveaux, je me dis non, ce n'est pas vrai. Combien de temps encore il me faudrait pour développer ça ? Je vais prendre celle-là plutôt. Ce n'est pas forcément celle que j'ai créée. Mais juste pour vous montrer, même la plus basique, elle peut être super bien faite. Voilà. Donc là, je fais quand même attention au niveau du parcours. Donc là, je vais me projeter ici. Regardez bien. C'est pas mal. Et bien sûr, vous avez cette possibilité aussi d'améliorer. Donc ça, je n'ai pas forcément compris. Ça améliore quoi de plus ? Bon, peut-être que ça améliore un petit peu l'esthétique ou les décors, etc. Donc ça, pour le moment, je ne me suis pas forcément penché plus que ça sur la question. Lancer, c'est de recherche. Donc on va lancer un petit peu. Maintenant, la forêt tempérée est moyenne. Je vous dis, vous avez la toundra, vous avez la savane, vous avez la prairie. Il y a trop de trucs. Et bien sûr, ne vous trompez pas de mettre les animaux, par exemple, dans ce genre d'environnement. S'ils ne sont pas à l'aise, ils vont vous le faire savoir, ils vont se sentir mal, ils vont tomber très rapidement malades. Après, il faudra engager des vétérinaires, etc. Et là, ça coûte très très cher. Lisez bien avant de valider ce genre de petites choses. Mais je vous dis, dès que vous avez des enfants, c'est un kiff. Leur présenter ce genre de petites choses, ou passer par exemple un petit week-end avec eux en jouant à ce jeu-là. Vous allez voir qu'ils vont tout de suite commencer à prendre un sourire inimaginable. Ce qui n'est pas forcément connu, parce que c'est une petite nouveauté qui est sortie. Mais en tout cas, bien réussie à leur premier coup. Après, peut-être qu'ils ont sorti d'autres versions. Mais pour le moment, c'est que c'est là que j'ai connu. Et je trouve que je ne suis pas déçu. À part nettoyer les crottes. À part nettoyer les crottes. Ça, ça commence à être un petit peu délicat. Mais ça va. Les excréments. Pas mal les crottes. Donc je vous assure, si vous ne nettoyez pas Buzo, il y a moins en moins de spectateurs. Donc là, mes finances sont un petit peu vers le bas. Maintenant, je commence à chuter. Ça monte et ça chute. Voilà, les excréments sont nettoyés. Donc je n'ai pas forcément beaucoup d'emplacements pour les animaux. Vous avez pu voir, c'est que j'en ai que trois. Pour le moment. Donc regardez bien la portée du zoo. Elle est immense. Dès que je vous dis que vous avez une énorme possibilité. Je ne vous ai pas menti. Là, je ne suis qu'à 30% maintenant. T'as vu que j'étais avant, maintenant je suis à 30%. Mais imaginez-vous tout ce qu'on peut faire. Voilà, me voilà ici. Je vais essayer de repasser de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas forcément besoin de la voiture. Je peux faire ce que j'ai envie, par exemple, avec le mode création. Donc j'avais créé tout à l'heure une petite prairie, je crois. C'est ça. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Rocher tropical. Voilà, c'était ça. Forêt tempérée moyenne. Que j'avais créé. Voilà. Et après, je peux la mettre à quel emplacement je veux. La tourner aussi. Bien sûr, si vous l'avez déjà validé. Il y a une possibilité aussi de pouvoir faire quelque chose qui est sympa. C'est ne pas forcément l'effacer, mais de changer de place. Sans que ça vous déplace votre écosystème, etc. Donc là, je vais mettre un petit peu mes animaux préférés. Les singes. Ils sont assez marrants. J'aime bien parce que c'est franchement des vrais crapules. Des vraies petites pestes. Regardez les petits bébés. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mini. Mais par contre, ils coûtent très cher. Donc je ne sais pas si prochainement, si franchement, j'ai la possibilité d'acheter ce genre de jeu. Je vous ferai un display complet, mais vraiment très complet. Mais pour l'instant, je ne me projecte pas forcément dans ce genre d'achat. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement de jeux à proposer. C'est que je vais tellement déborder. Et je sens que si je passe, par exemple, du temps sur ce jeu-là, je passerai beaucoup plus de temps sur n'importe quel jeu. C'est celui-là. Vu toutes les choses qu'il y a développé de gestion, moi, je suis très très fan de ce genre de jeu. Et je ne peux pas me permettre de pouvoir proposer ça à mes abonnés qui vont commencer à fuir ma chaîne. Ils vont dire, mais attends, deux épisodes, ça passe. Mais nous en fais pas non plus 50. Mais bien sûr, si j'ai l'occasion, je le ferai. Ah, c'est pas mal. Regardez la petite livraison. Ah, c'est trop mignon. Regardez l'arrivée et tout. Dommage qu'il ne vient pas te botter les fesses. Ça, ça aurait été sympa que tu puisses rentrer dans le petit parc et s'amuser avec. Après, je pense qu'il y aura des aquariums qui vont être... Non, des aquariums dans un zoo. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé ça. Mais je pense que peut-être qu'il y aura des requins, des baleines ou des orques. Je ne sais pas. C'est peut-être la première mission. Parce que là, je suis dans une version de démonstration. Et je ne suis que dans la première mission qui est considérée facile et avec des animaux assez basiques. Regardez-moi ça. Regardez-le, regardez-le. Ah, il est trop chaud. Allez, viens ici. Regarde-moi ça. Voilà. Il n'est pas marrant, celui-là. Il te tire une tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu, cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, comme je vous ai expliqué. Est-ce que vous aimez bien ? Quel animal vous avez préféré ? Est-ce que vous trouvez ça très beau ? Moyen ? Réaliste ? Pas du tout. Vos avis sont ouverts. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vraiment vos impressions. Ah ouais, ça ruine par contre. J'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Regardez comment mes finances baissent de plus en plus. Ouais, pas assez d'argent. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire comme dans certains jeux vidéo, où dès que tu n'as pas assez d'argent, il t'envoie sur le marché d'Xbox, ou il t'envoie sur le marché PSN pour acheter les jetons, et pour avoir un peu plus d'argent. Ça, c'est bien pensé. Ça évite de se ruiner. Parce qu'il y a cette possibilité sur le jeu Rise. Rise, en fait. Dès que vous n'avez plus d'argent, ça vous met directement dans les magasins, dans la boutique. Donc imaginez-vous, si votre carte bleue allait rentrer, vos enfants jouent à ce genre de jeu. Bah, il clique, il clique, et il valide vos paiements. À la fin, vous vous retrouvez avec des factures astronomiques, et vous êtes content parce que vous dites, ah, t'as bien avancé mon petit ferry. Mais en fait, il t'a carrément liquidé 5000 euros, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est assez dangereux, que là, vous avez cette possibilité de pouvoir vraiment être bloqué. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir, c'est que... On n'a pas forcément besoin de surveiller nos enfants. Qu'est-ce qu'ils font ? Bien sûr, tous les paiements, tout ça, ça peut se bloquer. Mais on ne sait jamais, bien sûr, par la suite, qu'est-ce que nos petits-enfants ou les enfants sont capables de faire. Donc là, on arrive pratiquement à terme de la vidéo. Je vais vous montrer un dernier truc. C'est ici, vous avez la possibilité de pouvoir augmenter votre popularité au niveau du zoo. Et un petit peu imprimer plus des prospectus, faire de la publicité, augmenter les tarifs, voir les recettes. Regardez, c'est toute une gestion. Recette par minute, dépense par minute, la courbe, combien ça vous rapporte, quelles sont les valeurs du zoo, quelle est la fréquentation, le nombre de visiteurs, le nombre d'animaux, quels sont les animaux qui rapportent le plus, qui coûtent le plus, qui sont... Il y a trop de trucs, je vous dis. Pour ce jeu-là, pour vraiment le comprendre, il faut passer beaucoup de temps. Et ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et voilà, la petite voiture tigrou vers la fin. Et moi, je vous retrouve pour d'autres aventures, les amis. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si ça vous a aussi plu, un j'aime, si vous avez envie. Après, voilà, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.